Vincent de Cointet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire qui passe donc ce soir à 20h55 sur France 5, la ligne de démarcation, une France coupée en deux. Pendant presque trois ans, la ligne de démarcation a commandé le quotidien des 40 millions de Français. Comment ont-ils vécu ce traumatisme sans précédent ? Comment ont-ils aimé, échangé, circulé d'une zone à l'autre ? Comment ont-ils travaillé quand tout est bloqué, bouleversé ? Et cette frontière intérieure, comment l'ont-ils franchie quand leur vie était menacée ? Et comment trouver un passeur, 15 ans et demi, je ne peux pas, qu'est-ce que je veux que je fasse ? Puis j'ai une étoile quand je sors. Et le passeur à bicyclette nous a dépassé et nous a dit, courez, courez vite, il y a une patrouille qui arrive. courez vite et entrez dans la ferme que vous verrez à la lisière de la forêt. Courez ! Je lui ai dit, si tu entends du monde ou des gens qui parlent, tu t'écrases, tu ne dis rien. C'est-à-dire, il ne bougeait pas. Il n'avait pas intérêt. Cette ligne de démarcation, c'est donc le fil conducteur de votre récit sur la France occupée. Alors, ligne de démarcation ou ligne de révélation ? C'est une belle question. Je pense que c'est une ligne en effet de révélation. Parce qu'en fait, cette ligne de démarcation concentre, je trouve, un nombre absolument incroyable de problématiques de la France sous l'occupation. C'est un espèce de poste d'observation assez unique, en fait, pour comprendre l'évolution de la France à cette époque, entre la défaite, l'armistice, on va dire, et puis la disparition de cette ligne qui ne sera véritablement effective qu'en mars 1943, alors qu'elle est censée disparaître avec l'arrivée des Allemands en zone non occupée à partir du mois de novembre 1942. Trois ans, la France va vivre coupée en deux avec tout ce que cela engendre, notamment pour les gens qui vivent autour de cette ligne de démarcation, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le régime de Vichy veut la supprimer. Pourquoi ? Alors, c'est plus compliqué que ça. En fait, le régime de Vichy veut assouplir cette ligne dès le début, notamment pour essayer d'améliorer la situation économique des Français, parce que cette ligne paralyse totalement l'économie française. Et donc, du coup, les conditions de vie des Français sont évidemment très, très compliquées à l'époque, avec des ressources qui ne circulent pas d'une zone à l'autre, des flux financiers qui ne circulent plus d'une zone à l'autre, des informations personnelles, courriers, téléphones qui ne fonctionnent plus non plus d'une zone à l'autre. Donc, le régime de Vichy, dès le début, en fait, essaye d'assouplir les conditions de fonctionnement de la ligne pour justement acquérir une légitimité auprès du peuple français, et notamment auprès des Français qui sont installés en zone non occupée. Donc, c'est vraiment dès le début. Évidemment, le régime de Vichy, en fait, se trompe totalement d'analyse, pensant qu'ils ont des leviers de négociation avec les Allemands pour espérer obtenir un assouplissement du fonctionnement de la ligne qui ne sera véritablement jamais obtenue. Parce qu'effectivement, dans votre documentaire, vous citait à un moment donné un nazi qui dit « Cette ligne de démarcation, c'est un mort qu'on a mis sur la France comme on met sur un cheval. » Et si jamais la France se cabre, alors on va serrer. Absolument. Et ce qui est très marquant sur, justement, l'aveuglement du régime de Vichy dès l'installation de ce nouveau régime pendant l'été 40, c'est qu'ils ne comprennent pas que cette ligne est un mort. Et en fait, l'exemple pour moi le plus marquant, le plus intéressant et le plus dramatique, évidemment, et douloureux, ça va être la politique menée par Laval à partir de mai 1941 qui, lui, va espérer la suppression de cette ligne et proposer en échange que les nazis puissent utiliser des aéroports français en Syrie. La Syrie est alors française pour combattre les Anglais au Proche-Orient. Et il va même jusqu'à vouloir mettre la France de Vichy aux côtés des nazis en alliés de l'Axe, en puissance de l'Axe. Les Allemands n'en veulent pas parce qu'en fait, ils considèrent leur régime de Vichy comme étant un régime d'abord né de la défaite donc qui ne mérite pas la qualification d'alliés de toute façon. Mais c'est montrer à quel point les dirigeants de Vichy, et notamment en mai 1941, mais ce n'est pas seulement en mai 1941, en fait, sont dans un aveuglement total et n'ont absolument pas du tout compris les véritables rapports de force qu'il y a entre le vainqueur, l'Allemagne nazie et un régime né d'une défaite, le régime de Vichy. Cette ligne de démarcation, elle devient à un moment donné un filet pour attraper les Juifs qui fuient les rafles, notamment à Paris, qui est en zone occupée, notamment la rafle du Veldiv en juillet 1942. En fait, vous partez, et c'est ça qui est très fin dans ce documentaire, c'est que vous partez effectivement de ce qui se passe tout autour de la ligne pour élargir progressivement la focale, focale qui est élargie en même temps que, j'ai envie de dire, l'élargissement de ce qui est fait de cette ligne de démarcation. Absolument. Alors là, je dois rendre hommage à Éric Allary, historien bien connu, qui a beaucoup travaillé sur la ligne de démarcation, qui est le conseiller historique de ce film et avec qui j'ai pu beaucoup échanger, notamment pour bien comprendre l'évolution de cette ligne de démarcation et notamment cette évolution au service du PIR, qui est l'arrestation des Juifs français et étrangers, qui évidemment et malheureusement vont conduire à leur déportation pour un certain nombre d'entre eux. Et en effet, c'est assez insidieux en fait, parce que personne ne s'en véritablement compte. C'est-à-dire que la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942 n'est pas le premier événement qui fait de la ligne, enfin qui va être utilisé par Vichy pour utiliser la ligne comme une espèce de vaste filet. En fait, les choses remontent quasiment à un an plus tôt, un peu plus d'un an plus tôt, en fait à la première rafle parisienne qui est la rafle du Billet Vert en mai 1941. Rafle d'ailleurs qui est réalisée par les policiers français parisiens. Et donc c'est à cette occasion de cette première rafle, ça va entraîner le départ de juifs français étrangers habitant à Paris ou en tout cas en zone occupée qui vont commencer à aller vers la zone non occupée. Donc ils vont traverser cette ligne et le régime de Vichy n'en veut pas de ces juifs français étrangers qui traversent la ligne. Ce sont pour eux des populations indésirables comme on disait à l'époque. Et donc ils vont utiliser la ligne dont ils veulent par ailleurs la disparition pour des raisons politiques et économiques. Ils vont l'utiliser, là ils vont être bien contents de la trouver, c'est une démarcation, et ils vont l'utiliser pour justement arrêter ces populations qui essayent de passer pour sauver leur vie. Et c'est là où c'est toute la dimension absolument dramatique de cette ligne et on a un certain nombre de témoins dans le film qui sont partis de zones occupées vers la zone non occupée pour ces raisons-là, justement, ou alors qui ont eu des proches qui ont été arrêtés dans le cadre de la rafle du billet vert en mai 41, qui donc ont compris la dangerosité de leur situation et qui, au moment où après la rafle du Veldiv, donc en juillet 42, ont essayé et ont quitté la zone occupée et passé la ligne. Certains ont été arrêtés, d'autres non. Enfin, là il faut regarder le film pour savoir le destin des différents personnages. Tous les passeurs que vous avez interrogés commencent par faire passer des locaux ou des gens qui doivent rejoindre leur famille et des juifs et dans le récit qui est fait, il y a une continuité dans tout ça, c'est-à-dire il n'y a pas d'un côté on fait passer des gens et de l'autre côté on aide les juifs à franchir cette ligne de démarcation. L'antisémitisme pourtant est plus ou moins réel ou latent en France à ce moment-là. Alors, comment vous expliquez cette ligne finalement qui continue, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à aider presque leurs voisins et qui finalement finissent par aider des gens qu'ils ne connaissent pas et qui sont présentés en plus comme une population indésirable alors qu'il s'agit souvent de gens simples qui vivent dans des villages qui sont paysans, etc. Alors, en effet, dans le film on va dire qu'on parle en effet d'un certain nombre de passeurs alors on parle de passeurs qui sont décédés depuis dont on raconte l'histoire notamment une famille très connue dans la région de Tours qui est la famille Goupille où là ils ont tous été passeurs les parents les cinq enfants c'est une famille Même un enfant de 11 ans ? Absolument C'est une famille assez extraordinaire et je parle aussi et là pour le coup moi ça m'a énormément touché je parle d'un très très vieux monsieur qui s'appelle Jean Grenier Godard qui parle dans le film et qui raconte lui il a fait partie d'un réseau monté par sa mère et il avait 12 ans à l'époque avec son grand frère qui avait 15, 16 et 17 ans en fonction des années et en fait ce que Jean nous raconte c'est que pour eux il s'agit de faire passer des gens qui risquent leur vie alors que ça soit en effet des gens du coin qui ont besoin de passer la ligne pour des raisons économiques familiales ça c'est à l'émile c'est des raisons de la vie quotidienne mais même pour des prisonniers de guerre français donc au tout début de l'occupation ou des pilotes alliés qui ont été abattus en zone occupée qui veulent passer la ligne pour rejoindre l'Angleterre via l'Espagne donc ils ont besoin de traverser toute la France ou alors des populations juives persécutées et en fait pour ces passeurs-là qui sont d'authentiques résistants même si c'est encore un peu tôt historiquement pour leur affubler ce vocable en fait il s'agit de sauver des gens quelle que soit leur situation et eux manifestement en tout cas d'après leur témoignage l'antisémitisme ils ne savent pas ce que c'est en fait ils ne demandent pas le passeport ils ne demandent pas la carte d'identité ils ne demandent pas la religion des gens qui font passer après il y a eu d'autres types de passeurs il ne faut pas se voler la face des passeurs qui étaient en l'occurrence qui étaient des véritables trafiquants qui faisaient ça pour l'argent ou qui faisaient ça même en fait au service des nazis et après les populations étaient arrêtées de l'autre côté de la ligne c'est aussi une réalité qui est inchiffrable en fait aujourd'hui on ne peut pas savoir combien il y en a eu c'est absolument impossible mais néanmoins c'est aussi une réalité mais ce n'est pas cela dont on a voulu raconter le destin dans le film en tout cas Film donc à voir ce soir sur France 5 à 20h55 la ligne de démarcation Une France coupée en deux réalisée donc par vous Vincent de Cointet merci d'avoir d'être venu nous en parler sur Radio-J merci je vous en prie